Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi cet après-midi Mme Carole Ouellet, qui est enseignante en zoothérapie. Le mot zoothérapie, Mme Ouellet, c'est un mot qui est de plus en plus populaire. Dites-moi pourquoi. En fait, comme je disais, c'est que l'animal dans la vie est un animal présent, est un animal qui, en soi, est déjà thérapeutique. Quand on parle d'approche en zoothérapie, c'est qu'on utilise l'animal, mais dans un processus clinique. Donc, on donne un cadre clinique à l'intervention et l'animal devient la stratégie pour faire l'intervention. De là la définition de zoothérapie. Oui, tout à fait. Mais c'est populaire. C'est que de plus en plus, on parle de zoothérapie. Qu'est-ce qui fait que cette thérapie-là devient de plus en plus populaire? Bien, je dirais qu'elle est de plus en plus utilisée parce qu'on peut actuellement constater aussi les bienfaits thérapeutiques de la présence de l'animal. Et en même temps, on l'appelle animal thérapeute parce qu'il est une contribution aussi à la personne intervenante. Parce que quand on est en thérapie, on a une personne qui a des difficultés. Donc, une personne avec laquelle on a déjà fait un constat clinique, une observation clinique. On doit constater les forces, les difficultés et les besoins de cette personne-là. Et l'animal, lui, arrive. La contribution de l'animal, c'est qu'il devient un être vivant. Donc, c'est beaucoup mieux que d'avoir juste une instrumentation beaucoup plus matérielle. Donc, il est là. Il est là par sa présence, par son charisme aussi. Mais on ne l'improvise pas non plus. On n'arrive pas en disant, bon, de la stratégie en zothérapie. On prend un chien, on prend une personne et on amène l'animal en présence de l'intervention. C'est beaucoup plus que ça, là. Mais parlez-moi. Vous enseignez. C'est nouveau. C'était la formation continue du cégep de la pocate serre. Parlez-moi de la formation. D'abord, vous avez une formation pour donner de la formation. C'est quoi votre formation, Mme Ouellet? Bien, tout d'abord, moi, je suis une travailleuse sociale clinicienne. Donc, j'ai une expérience avec plusieurs types de clientèles, étant donné que ça fait quand même longtemps que je travaille. Et j'ai fait de l'enseignement pendant 30 ans, et donc 20 ans ici au cégep de la pocate serre. J'ai aussi un certificat en pédagogie collégiale. Donc, ça permet de pouvoir utiliser la pédagogie au service des objectifs de formation. Alors, bon, moi, je suis devenue à la retraite il y a 4 ans, et j'apporte ma contribution parce que l'animal, c'est sûr que mon expertise première n'est pas l'expertise animale. Moi, mon expertise première, c'est une expertise clinique. Alors, moi, ma première compétence, c'est vraiment d'être capable de former ma contribution à la formation, c'est d'apporter l'aspect clinique à l'intervention en utilisant l'animal comme stratégie. C'est sûr qu'on est une équipe, hein, tout comme il y a des comportementalistes, il y a des gens qui sont des spécialistes au niveau du comportement animal, qui, eux, apportent leur contribution pour, justement, expliquer aux élèves l'alliance thérapeutique, de comprendre aussi la dynamique comportementale de l'animal qui est utilisée en stratégie. Ma contribution à moi est davantage d'apporter tout l'aspect clinique. Quand est-ce qu'une activité dite stratégie en zoothérapie, quand est-ce que cette activité-là, on peut la qualifier de thérapie, c'est quand on a un aspect clinique associé à la présence de l'animal. Elle s'adresse à qui? La zoothérapie, ça s'adresse à qui? À quelle clientèle? Bien, la zoothérapie s'adresse en termes de clients, ce que vous aimeriez avoir comme réponse. Alors, toutes les clientèles, bon, quand on dit clientèle dans notre langage, c'est plus peut-être un terme plus marketing. On préfère davantage dire des personnes qui sont en situation de besoin ou des personnes qui ont besoin d'une aide. Cette aide-là peut être dans un établissement. On peut avoir, être une personne en situation d'aide dans un établissement, tout comme on peut être une personne en situation d'aide suite à une problématique. C'est un événement qui arrive dans notre vie sans nécessairement avoir une étiquette ou avoir une classification qui apporte une qualification aux besoins que l'on a. Donc, les personnes qui sont, c'est toutes les personnes, ça peut être des problématiques au niveau du biopsychosocial. Donc, ça peut être des personnes qui ont des difficultés au niveau de la santé mentale. Ça peut être aussi des personnes qui vivent des dépendances, que ce soit la cyberdépendance, le jeu compulsif, l'alcoolisme, la toxicomanie. Ça peut être également tous les enfants en milieu scolaire, les troubles envahissants du développement. Ça peut être aussi des personnes âgées, naturellement, qui bénéficient aussi de la présence animale. Également, ça peut être aussi des gens au niveau du soin palliatique, aussi en fin de vie, parce que l'animal, de par sa présence, est déjà thérapeutique avant même qu'on applique un protocole à l'intervention. Alors, on peut aussi avoir les troubles de conduite et de comportement. Donc, vraiment, toutes les personnes qui ont des problématiques peuvent bénéficier de la présence de l'animal. Puis, on peut le faire aussi de façon ponctuelle. Ça peut être des visites à domicile également, qui fait partie du protocole clinique aussi. On parlait de clientèle visée. Maintenant, c'est une formation qu'on donne ici à la formation continue. Oui. Quelle est la clientèle qui peut avoir intérêt à venir suivre une formation aux zoothérapies? Bien, d'abord, dans les critères d'admissibilité, bien, on sait sûr qu'il y aurait davantage le service de la formation continue qui pourrait vous expliquer davantage la motivation des critères d'admission. Mais il faut d'abord avoir une formation déjà clinicienne, avoir une formation clinique qui est quand même importante. Également aussi, les personnes en santé animale qui ont déjà une approche au niveau de l'animal. Ça peut être aussi intéressant. Par contre, ce qui est bien dans la formation, c'est que tout au long de la formation, il y a présence justement de cours formateurs qui vont aller chercher vraiment la globalité de toutes les compétences qui doivent être présentes au moment où on dit oui, on fait de l'intervention. Parce qu'en même temps aussi, il faut penser que toutes les normes de pratique professionnelle, étant donné qu'au Québec, c'est quand même, on fait quand même de la zoothérapie depuis plusieurs années. Mais de plus en plus aussi, il y aura un cadre de normes et au niveau de l'éthique professionnelle, mais un cadre aussi au niveau des normes de pratique qui s'installent actuellement. Je vois, parce que vous êtes en train, vous êtes en train de donner une formation, je vois que beaucoup de chiens. Oui. Est-ce que c'est l'animal principal? Dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres animaux avec qui on peut faire de la zoothérapie ou c'est simplement les chiens? La zoothérapie, en fait, c'est tous les animaux qui peuvent être sécuritaires, parce qu'on doit avoir un élément sécuritaire. Et ce n'est pas tous les chiens non plus qui peuvent être en présence d'une personne aussi. Ça prend des caractéristiques, ça prend une préparation aussi de l'animal, mais on peut avoir le cheval. Le cheval, on va dire davantage que c'est l'équitation thérapeutique. On a une formation ici à la pocatière également. De plus, on a, moi, je donne, avec un autre groupe d'élèves, on avait des escargots. Et oui, c'était un bassin d'escargots. Et puis, on voulait travailler pour les élèves. C'était des élèves en milieu scolaire secondaire. Et l'intervenante qui recevait les élèves, c'était les élèves dissiper. Puis, au lieu de faire des remarques et de leur dire, « Pourquoi à l'école, pourquoi dans l'atlas, vous vous êtes fait expulser de l'atlas? » C'est l'intervenante, ce qu'elle disait. Bien là, ce que tu vas faire, c'est qu'au lieu de donner une conséquence, d'écrire, par exemple, sans mots, pourquoi tu es dissipé, fais une observation des escargots. Puis, en observant les escargots, dis-moi, qu'est-ce qui fait qu'eux travaillent en équipe? Fais-moi une observation sur ces escargots-là. Alors, c'est sûr que c'est génial comme stratégie, mais c'est une stratégie qui est beaucoup plus efficace parce que là, les élèves sont capables de dire, « Ah, bien, il attend son tour » parce que les escargots sont extrêmement organisés dans leur fonctionnement social. Donc, ça, c'est un exemple dans le sens qu'on peut utiliser beaucoup d'animaux, finalement, mais l'important, c'est de trouver une fonction clinique aussi à l'animal parce que l'animal, il est notre co-thérapeute. Donc, il a une fonction, il sert aussi en stratégie par rapport à des objectifs que nous, on a clairement identifiés. Je pense qu'on n'a pas fini de voir la zoothérapie parce que c'est une thérapie, c'est une technique, je pense, qui se développe de plus en plus. Et, bien, vous avez écrit un livre. Oui. J'ai vu ça tout à l'heure. Et parlez-nous un peu de votre livre. Pourquoi avoir écrit un livre? Bien, le livre, en fait, il est commencé depuis quatre ans, au moment où j'ai pris ma retraite. Et étant donné que je trouvais que j'étais une jeune retraitée, et puis je me disais, bon, ça n'a pas de bon sens de m'en aller chez moi pour juste cultiver mes fleurs. Alors, j'ai commencé à écrire le livre à partir de plusieurs situations. Le livre, c'est la relation d'aide au cœur de l'intervention. Et puis, ce qui est intéressant aussi, quand on dit intervention, dans mon livre, c'est tout l'aspect clinique également qui est développé parce qu'on n'improvise pas une intervention. On n'improvise pas l'intervention. Il faut qu'elle soit clinique. Quand on parle à un client, vous avez vu tout à l'heure, quand nos deux intervenantes consultaient, parlaient à leurs clients. Bien, on ne parle pas juste comme si on prenait le thé ensemble. Il faut qu'il y ait une intention clinique. Mme Ouellet, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, nous avons le livre, puis on va le retrouver. C'est tout nouveau. Est-ce que le lancement est fait? Oui, oui. Non, le lancement, c'est le 7 septembre. Arrêtez-donc. Est-ce que je lance un scoop? Oui, bien oui, puis vous êtes les bienvenus. C'est au cégep de l'Apocatière. Et en plus, on aura une artiste aérienne qui va faire du cerceau. On a des belles petites bouchées et du bon vin. Est-ce que c'est une première expérience pour vous, la formation continue? Oui, non, l'expérience, non. J'ai déjà donné, moi, au niveau de l'attestation en géontologie. OK. Alors, je suis une passionnée de l'enseignement. Alors, peut-être que vous allez me retrouver encore longtemps sur la route de la formation continue. Je vous remercie beaucoup, Mme Ouellet, et au plaisir. Voilà, c'était Mme Carole Ouellet, qui est enseignante ici à la formation continue en technique de zoothérapie. Alors, voilà, Mme Carole Ouellet. Merci beaucoup, Mme Ouellet. Merci. Merci.